Entre dans la lumière, entre dans la lumière, entre... Oh là 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 ! Cette mise en scène, mais c'est... J'ai pas les mots, hein ! Mais c'est quoi, mais c'est quoi ? Bonjour, bonjour ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Vous savez, c'est un petit peu le défilé en ce moment. Vous avez eu justement des présentations de gamme de la part de Samsung, de LG. Il va y avoir Sony, je sais pas si c'est passé ou pas encore. Mais en tous les cas, en effet, pendant le Soleil à Svegas, vous avez plein de vidéos qui annoncent l'arrivée des gammes. Maintenant, les gammes sont là. Et c'est parti pour TCL. Énorme, énorme TCL côté télé. Donc regardez un petit peu, c'est là où on va bosser. Regardez un peu, le showroom est génial. Et tout à l'heure, on va retrouver Olivier qui doit se planquer quelque part. Et on va parler de tous ses produits. Parce qu'il y a du monde chez TCL. On va parler des produits qui sont chers, pas chers, on va vous faire rêver, on va vous faire pleurer. Vous allez vraiment avoir des frissons de partout. Et je vais chercher Olivier qui doit être par là. Mais il n'y a personne là-dedans. Mais où il est ? Où il est ? Mais si, il y a quelqu'un ? Ça va Olivier ? On est là, bienvenue. C'est une longue et belle journée. Oui, parce qu'on filme, il est plus de 21h. Tu as bossé toute la journée ici pour justement présenter les gammes. Et tu nous as réservé à Pepe World un moment ensemble. C'est un plaisir, c'est un plaisir. On annonce les gammes 2024. Et il n'y a pas que des téléviseurs. Le truc, c'est que pour faire le raccord avec Las Vegas, on avait bien dit qu'on se donnait rendez-vous après en mars ou avril. C'est le cas. Pour les gammes. Alors là, je te connais. Je te connais Olivier. Tu vas commencer par nous balancer le bousin de la mort. Le plus grand téléviseur du monde, qui est un 115 pouces. Ça y est, il est là. Il arrive en avril. On l'a lancé. On le trouve déjà chez certains distributeurs. C'est un 115 pouces X955 à un tarif qui avoisine les 25 000 euros. Mais tu oses en plus. Attends, le mec commence quand même une vidéo sur les gammes TCL, réputée pour avoir également des produits à pas cher. Et le mec commence directement avec 25 000. Le top du top. Pourquoi ? C'est le plus grand téléviseur au monde en une seule partie. Ce n'est pas du micro LED. C'est bien du mini LED. Ce n'est pas faisable dans aucune autre technologie. Et donc, c'est un mini LED de sixième génération. 20 000 zones, 5 000 nits. Mais surtout, ce qui compte, ce n'est pas énormément. Les chiffres, c'est la qualité du rétroéclairage à l'arrière. La qualité de la plage dynamique. Alors justement, là, tu as le modèle 98 pouces qui est derrière toi. Alors là, on le montre en 98. Mais il faut imaginer le 115 que tu as déjà vu à Vegas, que tu as déjà vu à l'IFA. Et donc, le 115, il va venir. Sa diagonale arrive jusqu'ici. Et donc, c'est un produit qui fait dans les 80 kilos. Et on livre avec ce produit une attache murale dans la boîte pour faciliter l'installation et un stand, bien sûr. Donc, c'est du délire complet. Alors là, on est sur l'excellence dès le début. Parce que tu m'as parlé d'une technologie de sixième génération. De quoi, Olivier ? Alors, mini-LED, TCL, c'est le pionnier, c'est l'inventeur. On en est à notre sixième génération. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque génération, tu as un bond en avant de 30 à 40%. Un bond technologique sur la luminosité ou le volume colorimétrique. Et là, encore une fois, cette année, c'est le cas avec la sixième génération. Ce qu'on a fait, pour le faire très simplement, le plus simplement possible, trois belles innovations. Premièrement, les LED. Chacune des LED va fluctuer sur 65 000 niveaux. De 0 à 65 000, 65 000 niveaux. C'est des paliers, en fin de compte. 65 000 paliers. Avant, on en avait 256 sur la cinquième génération. Donc, un bon step. Un dynamisme d'image avec une meilleure profondeur, des noirs plus détaillés et des blancs aussi plus détaillés. Et donc, non seulement on descend dans les noirs et on monte dans les blancs en luminosité, mais on garde tous les détails. Ça, c'est une innovation importante. Donc, c'est la première fois que vous arrivez à ce niveau-là ? C'est la première fois qu'on est à 256 000. Effectivement, on fabrique aussi du mini LED chez TCL. On en vend à nos amis et concurrents parfois. Ça nous arrive. Mais alors, là, on se garde la sixième génération en primauté, si j'ose dire. C'est-à-dire en exclusivité dans notre gamme TCL. Ça, c'est pour vous, uniquement pour vous. Vous ne vendez pas aux autres la technologie appliquée à ce produit. Pas encore. Tu as fait peur aux gens directement en parlant de tarifs. Celui-ci, en 98 pouces, est-ce qu'il est sous les 10 000 euros ? Alors, en 98 pouces, il est sous les 10 000 euros. 9 990 ? Non, non, non. Il est bien sous les 10 000 euros. C'est vraiment pour que les gens s'en prennent plein la gueule dès le début de la vidéo. Oui, on sait faire le plus grand téléviseur du monde. Voilà. Et c'est déjà bien que ça arrive en France. Parce que quelquefois, des produits grand-taïs n'arrivaient pas en France. On les réservait souvent pour la Chine ou les US. Voilà. Mais voilà. Là, ça arrive vraiment en France et en Europe. Olivier, tu fais rêver les gens, mais tu les effrais en même temps avec des tarifs pareils. C'est une prouesse technique, mais c'est hors de prix. Maintenant, on va passer à des choses un peu plus sympathiques. Olivier. Alors, en dessous de cette gamme X955, avec le 115, le 80 et le 85, nous avons une gamme mini LED de sixième génération qui s'intitule C89, pour le marché français. C89. Dans d'autres pays, elle est appelée C855, mais en France, c'est du C89. Quelle diagonale avant qu'on commence ? Ça commence où ? Quatre diagonales. 65, 75, 85 et 98. Donc là, on est sur un mini LED de sixième génération. On a encore boosté la luminosité. On conserve cette plage dynamique dont on parlait tout à l'heure. On a une double lentille au-dessus des LED qui va faire un rayon lumineux beaucoup plus précis. Un focus, quoi. Un focus, comme imaginons une loupe, le soleil à travers une loupe. Et une double lentille qui va aussi propager, quand on en a besoin, les rayons vers l'extérieur. C'est pour ça que sur ce mini LED de sixième génération, on utilise un panneau qui s'appelle de technologie VA, un très bon contraste, parce qu'on a résolu le problème d'angle de vision grâce à cette double lentille mini LED. Donc voilà. Chez nous, mini LED sixième génération, ça veut dire 65 000 niveaux, une double lentille et des panneaux VA. Le tout donne une très très belle qualité d'image sur ces grandes tailles d'écran. Olivier, tu sais que les gens aiment un truc avec toi. C'est qu'à Java, on te voit, on parle de luminosité, on parle de mini LED, on parle de zones. On peut parler des zones. Vas-y. Mais ce n'est pas le nombre de zones qui compte pour la qualité d'image. Ce n'est pas que le nombre de zones. Ça fait peur. C'est vraiment les LED qui vont piloter les zones. Olivier, je vais te poser des questions alors que tu as justement ton petit pense-bête derrière toi. Alors, on parle de luminosité de ces produits parce qu'on sait que les mini LED ont tendance à cracher un maximum. Vous avez des trucs que je vois sous les yeux absolument dingues. Donc, on en est où avec le C89 et X95 ? Attention, les chiffres qu'on annonce, c'est bien du pic. C'est bien du luminosité. Ce n'est pas permanent. C'est en luminosité, en mode dynamique, sur des scènes bien précises. Donc, des images inexploitables. Non, on en est où ? C'est-à-dire, on est capable de monter à 5000 nits, OK, sur le X95, 3300 nits sur le 65 pouces C89, le nouveau mini LED, et 3500 nits sur les 75, 85 et 98 pouces. Donc, c'est une très, très belle performance. Quand on a dit ça, il faut dire que c'est un mode dynamique. Bien sûr qu'il existe un mode standard, un mode film. Bien sûr qu'il existe des sources SDR et non HDR qui vont tempérer tout ça et qui vont tourner autour des 1000 nits. On n'a pas en permanence besoin de ce pic de luminosité. Quelquefois, par expérience, quand on pousse certains modes, ça devient, il regarde d'âme, mais il y a la luminosité. C'est trop, ça ne sert à rien. Voilà, c'est vous partez. Il faut la contrôler, cette luminosité. Il faut vraiment éviter de monter trop haut quand il n'y a pas besoin. Donc, c'est vraiment le but de l'exercice. Maintenant, ce qu'il faut aussi dire, c'est que ce C89, avec des tels niveaux de luminosité et du zonage, mini LED 6e génération, est bien meilleur en performance que notre C95 de l'an dernier. Donc voilà, on a fait un step. On a fait un vrai step. Ce qui veut dire qu'à terme, le C89 va clairement remplacer le C95 qui n'existait qu'en deux tailles. Et aussi, quand on a dit qu'on avait... Alors, on a 20 700 zones, d'accord ? Sur le 115 pouces. Ça paraît beaucoup. Mais le plus important, c'est que ces zones, elles sont contrôlables indépendamment les unes des autres. Ça, c'est le plus important. Et elles sont très dynamiques. Ça, c'est la deuxième chose sur laquelle il faut insister. Là, on en est où sur la bestiole derrière ? Alors, la bestiole derrière, on a dit quatre tailles d'écran, sur un 65 pouces. On est à 1344 zones. Donc, 1300 zones. Sur un 75 pouces, on est à 2160 zones. Le 85, on est à 2304 zones. 2300. Et le 98, on est à 2160 zones. Mais encore une fois, ce que je veux bien passer comme message, ça n'est pas que le nombre de zones qui fait la qualité d'image. C'est leur dynamisme. C'est le dynamisme des LED. Voilà, les LED. C'est la manière dont on utilise la lumière et dont on restitue la plage dynamique et les détails. C'est facile de faire beaucoup de zones et c'est très facile de faire une mauvaise qualité d'image. Donc là, le produit, comme tout est produit, HDR, HDR10+, Dolby Vision, il y a tout à bord. Il prend tout. Le processeur est nouveau sur cette année ? C'est un nouveau processeur haut de gamme et qui me permet d'ajouter à la fois sur le 115 et à la fois sur cette série C89B. Et je sais que certains nous attendent là-dessus. Les produits sont préparés, ils sont prêts pour le Dolby Atmos Flex Connect. Pour l'instant, on n'a rien à y connecter. Il n'existe pas de périphérique sur le marché. Personne n'a décidé de lancer. Néanmoins, ces téléviseurs-là sont prêts pour. D'accord. Le jour où sortiront des accessoires sans fil Dolby Atmos Flex Connect, ces télévisions-là sont préparées. On rappellera aux gens qu'on a quand même vécu un grand moment ensemble à l'IFA de Berlin à présenter les produits. C'est une vidéo extraordinaire, mais moi je pensais qu'ils allaient arriver avant les produits. Alors, les télés, ils sont là. Et ce qui manque, c'est les périphériques. Hey, hey ! Hey, hey ! Un truc important pour les gens, la télécommande. C'est une nouvelle télécommande ? Oui, sur les séries X9 dont on vient de parler et C89, on a cette superbe, magnifique télécommande en métal. Elle est ergonomique, elle est robuste. Mais elle n'est pas rétroéclairée. Vous ne faites pas ça. Elle n'est pas rétroéclairée. Vous ne faites pas. Mais vous n'êtes pas les seuls parce que là, les produits que je présente un peu partout, ils ne sont pas rétroéclairés. Il y a aussi des raisons environnementales, etc. Mais c'est une très belle télécommande. Je crois que vous avez été parmi les premiers à parler de 144 Hz sur les téléviseurs. On s'est même sûr. Je pense que c'est sûr parce que c'est nos panneaux et c'est 144 images par seconde de manière native. Maintenant, on fait descendre le 144 Hz plus profondément dans la gamme. C'est plus seulement réservé aux mini-LED. Bien sûr qu'on a le 144 Hz sur la série X95 qu'on vient de voir. La nouvelle série, c'est 89, bien sûr. Mais ça descend aussi sur la série C745 qui était le meilleur téléviseur gaming de l'année dernière. On lance un 85 pouces en plus, là en avril, qui lui aussi est 144 Hz QLED full-arrêt local dimming. Donc même sur un non-mini-LED qui en l'occurrence est full-arrêt local dimming, on inclut du 144 Hz natif. Natif, ça veut dire que quand tu joues sur ton PC, Nvidia, AMD, peu importe la marque, tu as vraiment 144 images par seconde sans interpolation. Ce n'est pas fabriqué. On ne rajoute pas des images intermédiaires ou on ne les double pas. Votre dalle est 144 Hz. Vous vendez des dalles 144 Hz. Sur la gamme C74, donc tu as combien de modèles 144 Hz ? Alors, tous les modèles de la gamme C74, et il y en a 4, ils sont tous 144 Hz. Ça commence à 55 pouces, 65 pouces, 75 et 85. La nouveauté, c'est qu'on lance là un 85 qui lui aussi est 144 Hz. Ça n'est pas du mini-LED, c'est du full-arrêt local dimming, mais il est bien 144 Hz natif. On va parler des trucs qui fâchent parce que je suis là pour ça aussi. Vous n'avez toujours pas 4 ports HDMI 2.1 ? Pas sur ce genre de produit, toujours pas, en l'occurrence. Ça viendra un jour ? Ça viendra un jour quand il y aura un réel besoin. Arrête ! Arrête, Olivier ! Quand il y aura un réel besoin. Pourquoi les autres le font dans ce cas-là ? Les autres font des trucs dont les gens n'ont pas besoin. Je ne peux pas commenter. Moi, ce que je peux dire, c'est que mes consommateurs me demandent un port HDMI 144 Hz, déjà, c'est le numéro 1. Le deuxième, il est 120 Hz, c'est parfait. Et tous les autres, ils ont besoin d'être eARC, ARC ou HDMI, tout simplement. D'accord. Donc, on en a 4, ça c'est bien. Mais vous avez 4 ports HDMI, oui, mais... Bon, bref, tu sais que dans ma communauté, il y a beaucoup de gens qui aiment avoir les 4 ports HDMI 2.1 parce qu'il y a plein de matos, il y a plein de gamers et autres. Bien sûr, si j'ai 4 ordinateurs 144 Hz... Mais arrête de jouer là, tu n'y arriveras pas. De toute façon, mes petits loulous qui regardent, ils aiment bien tes produits, mais ils aiment bien aussi les performances. Autrement, le son, c'est toujours avec Onkyo ? Oui, toujours. Alors, j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, mais ce 115 pouces dont on parlait, il a vraiment 10 haut-parleurs Onkyo, 6 haut-parleurs en face avant et sur les côtés, 2 haut-parleurs, un double saut-bouffeur à l'arrière et 2 haut-parleurs verticaux. Ça en fait 10, ça fait du 6.2.2. Et on travaille avec Onkyo et Atmos, bien sûr, pour la séparation et les détails du son. Et même, quand on descend en gamme sur les modèles QLED, on est sur du 2.1 Onkyo Atmos. Et la nouveauté, on va en parler dans une minute, le C65 et le C65 Pro, qui vont remplacer nos C64, l'an dernier, le C64 n'était pas Onkyo, il était juste 2.0 Atmos. Et bien là, le C65, il passe en 2.1 Onkyo, du 55 au 98 pouces. Les gens voient ce tableau actuellement à l'écran, Olivier. Superbe. Olivier, on a parlé de produits qui laissent rêveurs, mais en même temps, il y a eu plein de tests sur la chaîne, de produits et les trucs qu'on a fait en Pologne. Est-ce que tu as des modèles, entre guillemets, abordables pour les gens, à pas trop cher ? Je vois un petit qui est là, mais un petit, parce qu'il n'y a pas les grandes tailles qui sont là. Mais ça, c'est quoi, celui-ci, Olivier ? En fait, c'est la série P755. Tu le trouves petit, mais c'est un 55 pouces. Et il existe en 5 tailles d'écran, celui-ci. C'est un produit 4K HDR, Wide Color Gamut. Donc, on n'est pas sur un niveau QLED, on est bien sur un Wide Color Gamut, avec une étendue du DCI-P3 améliorée, une colorimétrie améliorée, et on est sur un 4K HDR un peu plus entrée de gamme. Il en faut pour tous les goûts, pour tous les budgets. Et c'est effectivement ici où on va descendre sur des produits plus abordables. Donc, il faut savoir que le produit, malgré tout, en étant abordable, il est Dolby Vision. Comme on dit, il gobe tout. Il gobe tout, celui-là. J'aime bien, parce que c'est ça en plus. Oui, oui, c'est ça. BTS X, Dolby Vision. Il est HDR 10+, Dolby Vision, il fait tout. Donc, il fait le Netflix, il fait l'Amazon Prime, il fait le Disney+, il fait les Blu-ray. Il est très, très complet. C'est vrai que globalement, là, je t'arrête sur autre chose, vous faites de plus en plus de grandes tailles. C'est-à-dire que vous misez dessus. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se passe, chez TCL ? En 1998, on est leader du marché, en France, en Europe et dans le monde. On mise dessus. On voit ce qui se passe aux États-Unis, on voit ce qui se passe en Chine. Ça arrive en Europe. Les gens, à l'approche de la Coupe d'Europe, ce n'est pas un secret, les gens se font plaisir, les gens achètent des grandes tailles d'écrans. Alors oui, la taille des appartements n'est pas extensible pour les urbains, mais on a des solutions pour vendre des grands écrans à la maison. Par exemple, des pièces en trop, etc. On voit bien un engouement des Français pour les grandes tailles d'écran. Quand le prix n'est pas trop cher, parce que l'engouement à 20 000 euros... 20 000 euros, Olivier ! 20 000 ! Arrête, arrête ! Il n'est pas cher quand tu proposais des trucs à 4 000. On a des 98 pouces QLED à 2 000 euros. Et ça, c'est beaucoup plus abordable que les 20 000 euros dont on vient de parler. Donc on a tous les niveaux de prix, et même avec une technologie QLED. qui reste abordable. D'accord. Donc oui, un large éventail. Olivier, pour que les gens soient super contents que tu sois là et que moi aussi, tu es devant ton tableau derrière, tu me résumes ce qui est mini LED et ce qui ne l'est pas avec les gammes. Tu as raison, on va clarifier. Voilà. Sur la gamme mini LED, on a du bon, du meilleur et du top. Le bon, c'est la série C80, mini LED, avec ici, on voit le nombre de zones et la luminosité. Le meilleur, c'est le C89, donc mini LED 6e génération. Et le top du top, c'est bien le X95, qui arrive avec un 115 plus. C'est le monstre, quoi. Voilà. Donc bien, meilleur et top. Et le C95 qui va disparaître au fur et à mesure, non ? Petit à petit, le C95 vivra sa vie après les événements sportifs, donc après la Coupe d'Europe, après les Jeux Olympiques, et petit à petit, le C95 va quitter le marché. Et à l'IFA, on annoncera d'autres produits mini LED, très certainement. Suivez-nous. Après ? Après, même logique sur les QLED, on peut dire que sur les QLED, on a un niveau bon avec le C65, qui est meilleur que le C64 de l'an dernier. Un niveau meilleur, parce qu'il est C65 Pro, avec un rétro-éclairage full array local dimming, un meilleur contraste. Et le top, parce que lui, il est à la fois full array local dimming, et 144 Hz. Donc le bon, le meilleur, et le top du QLED. Et ben voilà. Une gamme en trois étages, en QLED, et en mini LED. Que de couleurs ? Olivier, que se passe-t-il chez vous, sur le QLED Pro ? C'est quoi ça ? Alors, le QLED Pro, c'est une nouvelle technologie, on pourrait dire, c'est le Quantum Dot, deuxième génération. Un système, un procédé d'encapsulation des points quantiques, où on utilise une nouvelle structure, un nouvel alliage, de trois matières polymères. Le résultat, c'est que les Quantum Dot, rouge, vert et bleu, qui sont encapsulés, vont réagir encore mieux à la lumière. Donc ils vont exploser en couleurs. Donc le bénéfice, c'est qu'on va atteindre jusqu'à 98% du DCI-P3, sur cette technologie QLED Pro, qui atterrit sur tous les modèles mini LED, bien sûr, mais aussi sur tous les modèles QLED, jusqu'au C65. D'accord, tout ce qu'il y a du QD à la fin, ce que vous appelez QLED à l'intérieur, Quantum Dot, exploite ça. Oui, exactement. Toutes nos gammes QLED et mini LED, à partir du C65. Ça fait du monde, hein ? Jusqu'au X95, donc il y a énormément de références. C'est une jolie amélioration. On a parlé de contraste, tout à l'heure, de plage dynamique. Et là, la colorimétrie associée au mini LED et la plage dynamique, ça donne vraiment une très, très belle image, beaucoup plus naturelle. D'accord. Ça pousse de tous les côtés, chez les fabricants. C'est bien, tu en parles. On innove. Les gens aiment bien TCL sur la chaîne, mais quand on voit l'effort de toutes les marques, c'est bien pour tout le monde, mais je trouve que ça pousse bien en ce moment. On innove, mais on pousse aussi sur des tellement grandes tailles d'écran qu'à un moment donné, on est obligé de fournir de la qualité d'image pour supporter les grandes tailles comme du 75, 85, 98, 115 pouces. On est obligé de monter en gamme. Et ce genre de technologie, premium, mini LED 6e génération, QLED Pro, ça aide au langage, ça aide à vendre des plus grandes tailles d'écran, tout simplement, et de meilleure qualité. Sinon, si tu grandis l'image et que ça ne suit pas derrière techniquement, tu vois un plat de lentilles. C'est dégueulasse. Pas terrible. Donc, tu es obligé sur des grandes tailles de pousser la techno derrière pour que ça soit acceptable à l'œil. On est obligé de faire du mini LED, du QLED Pro, du 144 Hz, ce genre de technologie pour que vraiment, les consommateurs français acceptent des grandes tailles à la maison. Bon, écoute, c'est formidable parce que là, on a fait vraiment un tour de ta gamme. Oui. Les gens ont eu à l'écran des docs et tout pour bien comprendre ce qui se passe. Nous, bien sûr, Sylvain et moi, on attend les produits parce que ce qui m'intéresse c'est tester les évolutions de ce qu'on a déjà testé sur la chaîne et qui ont fait quand même le buzz. Les 845, et là, on n'est plus sur de l'innovation. Là, on est sur des produits qu'on lance ce mois-ci, en avril et en mai. Eh bien, ça sera en mai et juin pour nous pour les tests. Merci Olivier. Tu sais que les gens se marrent quand tu es là. C'est vachement bien Olivier. Mais en même temps, TCL, depuis tant qu'on se connaît, vous êtes numéro 2 monde, c'est ça ? Oui, on est numéro 2 monde mais sur la marque TCL sans ajouter les autres marques pour qui TCL fabrique. Donc, ce n'est pas l'entreprise qui est numéro 2, c'est bien la marque TCL qui est numéro 2 dans le monde, numéro 2 en France également en volume et numéro 3 en valeur. D'accord. C'est pas mal. Bah écoutez, ça pousse quand même. Ça pousse. Voilà, les gens se font leur avis. Dans tous les cas, merci d'avoir comme ça fait la vidéo avec nous à la cool dans le showroom qu'on avait comme ça un petit peu pour nous. Il y a du monde qui parle en même temps que nous. C'est pas grave. Parce que voilà, ça fait de l'écho et on a vidé la pièce. On est bien. Mais au-dessus, c'est la fête. On est bien. Au-dessus, c'est la fête. Ça tourne un peu trop vite. Voilà. Alors, c'est dans les bonus de la vidéo. Je vais vous montrer tout ce qu'on est. Allez, vous allez voir. Nous sommes à la Gamers Assembly. Tous les ans, je viens ici parce que c'est top. C'est à Poitiers, au Grand Poitiers. Il y a une LAN en même temps, donc des gens qui jouent en live. Et là, grâce justement à tout le staff, grâce à Kevin qui est ici, on va aller un petit peu dans les backstage. Technique aussi, parce que c'est une scène qui est gigantesque. C'est vraiment un très gros travail technique que cette Gamers Assembly. Il y a un monde de folie et c'est vraiment une des plus grandes LAN en France, c'est-à-dire des gens qui jouent en ligne en même temps. Et on va aller voir un petit peu comment c'est techniquement. Vous allez voir deux, trois trucs qui sont intéressants. Et puis en plus, c'est vrai que vous allez voir l'ambiance aussi sur cet endroit qui est assez particulier. C'est pour ça que je viens tous les ans. Allez, let's go. Allez, let's go. La nacelle se tourne. Et voilà. C'est l'ouverture des backstage. Alors ici, ce sont les coulisses en vacances de l'exploit. Vous allez voir l'exploit sur la scène tout à l'heure. Et c'est vrai que la scène est gigantesque. Mais derrière, il faut une machinerie technique gigantesque. Donc avec des réalisateurs, avec tout plein de choses, prise de son, en même temps les community managers. C'est vraiment une armée d'ingénieurs, de community managers, de gens qui gèrent tout ce qui est on stage. Donc là, c'est à la grande scène. Donc vous avez ici, comme toujours, ce qu'on prépare dans les émissions. On prépare les micros. En général, quelques fois, si c'est un seul invité, on donne un nom au micro. Et donc avant de passer sur scène, on les équipe, on a les retours ici. Et voilà. comment ça fonctionne. Et on arrive directement à la partie technique avec les réalisateurs. Là, ça doit être le son qui est mixé avec le jeune homme qui est ici. Vous voyez un peu le nombre de caméras qui sont en cours. Donc il y a une caméra épaule, il y en a plusieurs. Et le réalisateur se charge bien sûr avec un produit, c'est peut-être une sorte de tricaster qui est là, je ne connais pas toutes les références des produits, de sélectionner les caméras. Donc c'est ici que se joue le travail d'une sorte d'editing en direct. Donc là, on a tous les flux, toutes les caméras. Et on peut donc gérer les choses en direct. Vous voyez, c'est une armée qui est ici. C'est une armée de professionnels qui se trouvent en backstage. Parce qu'il y a en même temps les insertions de textes, il y a ce qu'on appelle des PC sujets, qu'on voit donc des sujets, des choses comme ça. Quand vous regardez ici, vous voyez un peu l'immensité technique qui est devant vous. On va aller faire un tour de l'autre côté sur la scène, vous allez comprendre pourquoi. Il y a ici autant de techniciens qui travaillent parce que le côté, il y a un travail technique qui est fou. Ce qui est bien, c'est que vous avez vraiment les coulisses que je viens de vous montrer sur la chaîne, c'est-à-dire vraiment le moment où on se rend compte du nombre de personnes qu'il faut pour faire tourner un truc pareil. C'est-à-dire que sur scène, on est là, on est assis devant la scène et on se dit voilà, c'est super, il y a des lumières, des machins, des trucs, on ne se rend pas compte du nombre de personnes qui sont en backstage pour faire tourner tout ça. Quand on fait des interventions pour envoyer ce qu'on appelle des panneaux, des synthés, des inscriptions, que ça aille très, très vite, il y a plusieurs caméramans qui sont placés, donc il y a caméras fixes, ainsi que des caméramans portés, donc des caméras à l'épaule qui sont présentes également pour avoir des plans justement comme ça, ça c'est une caméra portée. Par exemple, vous avez des caméras fixes et caméras portées. Et très important, le son également, qui est un bazar monstrueux quand on a beaucoup d'intervenants et qu'il y a un retour sale à avoir puisqu'en effet, il faut que eux, sur scène, arrivent également à s'entendre donc que vous ayez des retours, il faut que la scène se soit claire et c'est géré ici, ainsi que sur place dans la salle. Dans la salle, ils ont également des postes techniques pour savoir ce que les gens entendent parce qu'ici, vous avez des parties coulisses et de l'autre côté, vous avez des régies également qui récupèrent les informations et qui peuvent par exemple donner des infos sur la puissance sonore et des trucs comme ça que eux n'ont pas forcément. C'est un prémix et de l'autre côté, il y a un final. Allez, on fait un petit tour sur le bord de scène. Donc la scène, vue d'ici. On ira tout à l'heure un peu là-haut pour voir les équipements également. Donc c'est plutôt cool. Donc là, il n'y a pas trop de monde. On est quand même tôt le matin. Il est aux environs de 11h15 et en plus, les gens ont dormi une heure de moins parce que c'est le moment un changement d'horaire. Donc là, il y a une équipe qui va sortir dans peu de temps par là-bas. Une autre équipe va se préparer pour monter et c'est l'ambiance. C'est l'ambiance. Voilà. Olé ! La laine ! Olé ! Regardez. Et c'est good. Vous allez voir maintenant les équipes qui attendent parce que là, on va ressortir et toutes les équipes sont ici en train d'attendre de passer pour la suite. Voilà. Hop, 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 hop. On passe sur une autre partie technique parce que vous avez la scène qui est ici comme je vous l'ai expliqué. Donc face à nous mais derrière cette scène, ils ne savent pas ce qui se passe au niveau de la perception en effet du son ici, avoir des retours ou une vue globale. et maintenant, ça se passe ici. Donc je suppose qu'ici, il y a un retour du travail son. Je pense qu'il y a les éclairages également, je pense. Je ne reconnais pas toutes les consoles mais je pense qu'ici, on règle les éclairages ainsi que certains scénarios. Donc c'est toujours une organisation absolument dingue. Ici, il y a une poursuite aussi. Donc ici, on peut gérer en effet des choses comme la poursuite, le retour éclairage et voilà. C'est important parce qu'ils ont la perception de ce que les gens ont en façade. Ici, on a donc les commentateurs qui travaillent, qui doivent recevoir également des invités je suppose mais qui commentent les LAN, qui commentent en même temps ce qu'il y a sur la scène et ça fait des relais images comme une grande émission télé en quelque sorte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...